et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors de façon totalement improvisée je choisis de vous sortir cette vidéo dédiée à l'événement d'isabelle du grenier de la magie je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée au scrap il y a peu de temps donc ça a été une vidéo qui a été très bien accueillie et je vous en remercie infiniment comme je vous l'ai expliqué ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo scrap sur ma chaîne et puis vu que j'avais fait pas mal de créations à partir des livres de Martha qui est l'artiste Marini Small Art je lui avais fait une vidéo dédiée vous avez beaucoup apprécié et ce que j'adore c'est que j'ai reçu beaucoup de messages privés me disant que ben voilà le scrap ça vous faisait de l'oeil depuis un petit moment que vous n'osiez pas vous lancer et qu'en fait il y a eu la vidéo scrap et puis il y a eu ma vidéo aussi sur mission noël avec rose cocon ce qui est un événement que je viens de lancer pour préparer Noël tous ensemble et dans laquelle j'invite tout le monde à nous rejoindre dans tous les loisirs créatifs différents que ce soit le tricot, le crochet, la peinture, le scrap, la broderie et j'ai fait donc un volet, un chapitre sur le scrap et déjà ça vous avait donné envie de vous y mettre donc écoutez, soyez les bienvenus dans ce nouveau monde si vous ne le connaissez pas, lancez-vous, c'est merveilleux donc je vous remercie encore pour cet accueil que vous avez fait à ces vidéos et donc là j'ai déjà deux ou trois vidéos que j'ai tournées en scrap que je n'ai pas encore sorties mais j'ai fait pas mal de petites choses par rapport à l'événement d'Isabelle et puis j'ai vu que les copines de Youtube avaient commencé à publier aussi, j'ai trouvé ça très sympa donc moi j'avais pour but de le faire mais voilà je la sors maintenant alors vous voyez ce petit carnet vous allez dire mais Julia ce n'est pas celui que tu nous as présenté pour l'événement d'Isabelle et non, et non pour l'événement d'Isabelle je vous ai montré deux carnets j'avais fait une première, alors ici c'est un carnet action à spirale et j'avais fait cette première page là que je vous avais toute détaillée voilà, qui était cette page bienvenue dans mon art journal voilà, qui est une page que j'ai adoré faire donc avec notamment les personnages de Marini Small Art et puis ensuite je me suis dit bon c'est trop grand et surtout on a la reliure ici et je ne me rappelais plus que Isabelle proposait de faire des doubles pages alors on voit beaucoup, beaucoup de réalisations en art journal avec la reliure en spirale ce n'est pas gênant mais moi par rapport à ce que j'avais en tête je ne préférais pas et j'étais partie aussi sur un format beaucoup plus petit en me disant je vais mixer les deux et puis je ne trouvais pas le cahier d'art journal dans mon action mais j'ai réussi à en avoir donc les cahiers d'art journal ici j'ai réussi à m'en procurer tant bien que mal pas dans mon action mais j'ai quand même réussi donc à la base c'est celui-ci du coup j'en ai pris deux il me plaise beaucoup en craft je sais que Léna du monde créatif de Léna a le même voilà qu'elle a très joliment décoré donc si vous voyez celui-ci j'ai envie de vous dire n'hésitez pas l'avantage c'est que les pages sont reliées sont brochées donc elles sont cousues après ça reste du carnet de chaque action donc on n'est pas sur une qualité incroyable mais franchement ça suffit ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a une petite pochette à l'intérieur pour venir ranger des choses et moi je vais vous en parler donc voilà moi j'ai pris celui-ci il y avait celui-ci aussi qui est un modèle plus ancien alors la couverture me plaît moins mais voilà c'est pour vous faire un petit topo donc là à l'intérieur on n'est pas en craft on est en blanc avec la pochette craft mais voilà donc moi j'ai fait une troisième page de garde donc ceux-là ces petits carnets-là bien sûr je vais les garder pour des petits formats donc ici on est sur du papier aquarelle c'est un carnet Arteza que j'aime beaucoup là on est sur le carnet action mais pareil je vais continuer parce que j'ai plein plein de projets et par rapport à la couverture à la décoration ici quand je vous en parle parce que je ne vais pas hésiter à vous détailler les choses parce que j'ai eu plein de questions sur comment faire et quel matériel c'est pour ça que je vous sors la vidéo là assez vite ici vous voyez qu'on est sur une couverture tissu et je vous avais dit dans le précédent épisode sur le scrap que j'allais essayer de scanner et de faire des transferts sur tissu des personnages de Martha j'ai essayé alors pas avec le scan mais ici vous voyez j'ai fait un transfert sur tissu à partir de la citrouille alors si vous me suivez en broderie c'est l'aimant qui va sortir pour le salle que j'organise sur Cendrillon donc je vous propose de broder ensemble un très joli modèle sur le thème de Cendrillon qui est un modèle de l'artiste Madame Chantilly et en fait donc Sonia des Mandels fait de fées a sorti donc des aimants et donc moi j'ai créé à partir du PNG d'un des aimants je l'ai imprimé et j'ai fait un transfert sur tissu donc je suis très contente et alors je ne me servirai pas de celui-ci je pense plutôt imprimer une fée de Martha et quand le carnet sera fini pas au début parce que ça va être trop manipulé venir monter ça comme je vous montre en broderie sur comment vous dire un papier enfin un carton et venir faire un cadre avec du rembourrage pour le coller ici pour faire une très très jolie couverture voilà donc je vous en parle parce que n'hésitez pas si vous avez des carnets comme ça à décorer c'est vrai que l'impression sur tissu ça peut être très très joli alors là nous ne sommes toujours pas entrés dans le vif du sujet mais on va y arriver tranquillement donc là c'est vrai que ces arts journaux je les aime beaucoup parce que alors on a le papier aquarelle qui est quand même très particulier c'est le même que l'on retrouve dans les blocs je ne sais plus si c'est 20 pages ou 30 pages donc c'est du papier 300 grammes mais alors par contre ça me semble un peu léger pour du 300 grammes mais ça tient très bien ça résiste bien l'eau alors je vous déconseille ça si vous voulez purement travailler l'aquarelle parce que c'est une réaction à l'aquarelle qui est très particulière en revanche pour l'art journal c'est parfait alors je vais vous montrer donc le voilà le carnet est comme ça à la base donc moi derrière je ne l'ai pas touché et devant j'ai choisi de le décorer mais juste juste à peine parce que j'aime beaucoup ce côté craft voilà donc ce que j'ai fait alors je ne suis pas absolument fan de mes petites taches blanches mais je n'avais pas envie de faire tout en projection donc je sais que l'ENA du monde créatif de l'ENA a mis en couleur et c'est très très joli mais moi j'avais envie de garder l'aspect un petit peu brut donc ce que j'ai fait c'est que voilà vous voyez que c'est très légèrement irisé j'ai mis de la distress en spray ce sont les Mika Stain alors attendez est-ce que je les ai voilà c'est ça les Mika hop voilà donc j'ai mis le bronze vieilli celui-ci et j'ai mis oui le cuivre terni celui-ci voilà donc ça j'ai pulvérisé alors normalement on s'en sert pas trop sur du papier brut mais moi j'avais envie de donner quelque chose de très très léger donc vous voyez c'est juste voilà on voit ici c'est assez léger donc ça a étouffé un petit peu le noir puisque vous voyez ici ça ressort beaucoup mieux mais j'aime bien oh j'ai ma part ce qui est tombé mais j'aime bien voilà j'aime bien le résultat et ensuite pour donner des petites touches je n'avais pas envie de faire du blanc en projection donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris alors où est-ce que c'est non ça voilà mon perlescente le dalleurounet celui-ci donc j'ai déposé vous avez une pipette j'ai déposé des petites gouttes et je suis venue les tapoter et quand j'en avais assez sur le doigt j'ai fait des petites tâches un petit peu partout voilà donc avec ça donc on est sur de l'irisé on n'est pas vraiment sur de la paillette mais j'aime bien voilà c'est ce que je voulais alors pour les personnes qui se demandent à quoi ça sert c'est vrai que j'ai des petites pinces souvent sur mes carnets ça sert à venir maintenir les pages parce que vous voyez sur une spirale on ouvre le livre bien bien à plat hop voilà il n'y a pas de soucis maintenant sur une reliure brochet ça se soulève constamment donc c'est vrai que c'est bien pratique de venir mettre des pinces pour maintenir ici les pages vous voyez sur ma page blanche hop je mets ma pince et ça ne bouge pas voilà alors on va commencer enfin par la page ici lorsqu'on ouvre le journal ça se présente comme ceci nous avons la pochette craft et nous avons une page alors qui n'est pas du tout une page d'aquarelle qui est une page plastifiée mais je n'avais pas envie d'ouvrir mon joli journal là-dessus donc j'ai fait une déco et en fait je souris parce que je vois sur le groupe qu'on a été plusieurs à faire des décos avec de la dentelle et oui alors mon chabit ou pas mon chabit mais c'est vrai que quand on y est on a du mal vous savez que moi je mets de la dentelle de la dentelle partout et même quand c'est pas de la dentelle tissu j'en mets en washi je vous avais montré même mes coins comme ça voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup ce côté-là et ici alors je suis désolée je dis beaucoup mais ça c'est quand je suis très fatiguée donc j'ai voulu décorer ma pochette et c'est pas très heureux c'est pas très heureux parce que je me suis dit je vais changer un petit peu du collage donc j'ai voulu faire un pochoir mais j'aurais dû me méfier de la qualité du papier en fait la pochette ici elle est très très elle est fine voilà c'est pas vraiment un papier cartonné c'est un craft mais c'est de la feuille craft et surtout on n'est pas très à plat donc quand j'ai posé mon pochoir je vais vous le montrer le pochoir est très joli il est très fin vous voyez mais je n'arrivais pas à le caler et à bien le poser je l'ai fait quand même tant pis mais ça a bougé donc le rendu est pas fin du tout je voilà je suis pas absolument fan mais c'est pas grave l'art journal c'est ça aussi on se laisse aller et si c'est pas parfait c'est pas grave donc j'ai fait ça avec ma pâte de structure maison je vous en ai parlé mais dans une vidéo qui n'est pas encore sortie donc je vais vous le dire vite fait ma pâte de structure maison je la fais moi-même en fonction de la densité que je veux donc je mélange j'aime beaucoup mélanger du talc du talc pour bébé moi j'ai du talc cadom je mélange du talc à de la peinture acrylique blanche mais ça après si vous voulez la teinter vous pouvez mettre une acrylique celle que vous voulez et de la colle liquide donc mon mélange de prédilection c'est deux doses de talc pour une dose de colle et une dose d'acrylique mais ça après ça dépend des matériaux que vous avez ça dépend du rendu que vous voulez voilà je vous redirai la même chose dans une vidéo qui est déjà tournée mais qui sortira plus tard et ce que je fais de temps en temps c'est que je passe mon médium de ma pâte à structure carrément au doigt donc là j'ai fait ce pochoir et puis ensuite alors je l'ai fait en miroir parce que je voulais celui-ci je l'ai posé comme ça non celui-ci je l'ai posé comme ça et ensuite le papillon je l'ai posé dans l'autre sens voilà alors une fois que c'était sec j'ai ici j'ai passé un petit peu d'acrylique blanche au doigt tout autour et puis un petit peu très légèrement d'encre distress voilà avec la petite brosse j'ai collé des petites découpes que j'avais dans mes stocks donc un petit coeur un petit papillon pour faire le rappel et ici une petite fleur toute blanche et toute simple voilà puisque sinon nous avons les œillets qui sont apparents et qui sont comme ça vous voyez donc moi j'ai caché ici les œillets j'ai vu sur le groupe sur le groupe Facebook d'Isabelle donc qui est la magie au fil des mois qui avait quelqu'un qui avait enlevé en fait cette cordelette et qui avait mis un joli ruban de dentelle me semble-t-il et c'est très très joli bon moi je vais laisser ma cordelette j'ai posé de la dentelle alors on dirait que c'est tout de travers mais non en fait c'est pas tout de travers c'est juste l'enveloppe craft qui a été pliée de travers et moi je l'ai repliée mais ça ne tient pas trop c'est pas grave pour que ce soit assez joli et assez bien fini à l'intérieur j'ai mis un petit washi tape en haut et en bas pour que ce soit assez joli fleuri et ce washi je l'ai posé tout autour voilà et en même temps ça me permet encore de maintenir la petite dentelle que j'ai posée sur le coin moi j'aime beaucoup le mélange crafté dentelle blanche cette petite pochette je l'aime beaucoup et elle est chère à mon coeur parce que dedans il y a quelques petites citations qu'on a commencé à écrire avec mes enfants puisque une des consignes d'Isabelle est pour chaque mois sur la double page de faire apparaître un personnage un animal le nom du mois en cours et une citation donc les citations je les ai choisies alors je n'ai pas fait encore toute l'année mais j'en ai fait bien quatre je crois bien donc je l'ai choisi et ce sont mes enfants qui les tapent à l'ordinateur alors une citation chacun donc mon petit Antoine qui a 7 ans mon petit Léandre qui a 5 ans et demi et voilà donc là elles sont imprimées découpées et à l'intérieur donc ça c'est ma pochette à secret et vous voyez que de ce côté-là et de ce côté-là j'ai mis des feuilles d'or et feuilles de bronze voilà je voulais donner un petit peu d'éclat donc ce que j'ai fait j'ai ça c'est hyper vieux et c'est vrai que j'en ai mis un tout petit peu en colo j'en ai mis un petit peu en bullet journal j'avais commandé il y a vraiment longtemps vous voyez les étiquettes elles sont vraiment vieilles je ne sais pas si vous verrez mais bon j'avais commandé ça à l'époque sur Aliexpress donc ce sont des feuilles d'or alors c'est très très volatile mais moi j'ai une petite technique vu que je ne fais pas ça dans la précision je prends je vous montre pour vous expliquer de la tatiglue et donc la tatiglue je la mets sur mon doigt j'étale un petit peu et j'en dépose là où je veux mettre ma feuille de cuivre ma feuille d'argent bref et ensuite je viens prélever une feuille dorée je la mets sur la colle je tapote je laisse sécher et ensuite une fois que tout est bien sec je remets encore alors généralement ça tient bien mais là vu que c'est une double page qui va être très sollicité que je vais souvent venir piocher dans ma petite pochette je voulais vraiment que les feuilles dorées ne bougent pas donc quand c'était sec j'ai refait le même processus c'est à dire que j'ai déposé de la colle j'ai étalé et puis je suis revenue tapoter dans tous les endroits où il y avait ici des feuilles d'or vous voyez on voit on voit l'auréole de la colle c'est pas grave voilà moi ça me gêne pas en temps normal je ne le fais pas là comme c'est une double page qui allait être sollicité je l'ai fait ce que j'ai fait un petit peu aussi je ne sais pas si ça se verra à certains endroits voilà vous voyez j'ai vaporisé à certains endroits comme sur la couverture ces deux distress là donc la cuivre terni et la bronzouille alors ça c'est très discret voilà encore une fois je j'ai pas travaillé ça dans les règles de l'art j'ai juste aspergé un petit peu mais vous verrez pas grand chose en fait c'est pas grave mais moi je le vois et ça brille beaucoup plus en fait là j'ai pas la bonne lumière j'ai pas la bonne exposition je vais essayer d'aller remédier à ça j'ai tenté d'y remédier mais je ne suis pas certaine que ça se voit davantage voilà alors ici pour cette page là comment est-ce que j'ai fait vu qu'on avait une page ici je vous l'ai montré tout à l'heure qui est très plastifiée j'ai pas fait dans la dentelle alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'acrylique home déco donc là c'est pour peindre carrément alors vous pouvez peindre des toiles mais vous pouvez peindre aussi du coup ça ne m'arrange pas qu'il y ait la lumière comme ça maintenant des meubles voilà donc c'est cette cette acrylique là de chez Action pareil que j'ai depuis longtemps mais en fait elle est quand même assez quand on la pose elle est quand même assez foncée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément versé sur le papier cette peinture que j'ai étalée au doigt et pour l'éclaircir un petit peu alors j'aime bien celle-ci j'ai pas étalée j'ai pas mélangé avec celle-ci donc ça c'est un gros basique que j'ai de chez Action mais qui est quand même une acrylique qui est blanche et couvrante en revanche vous avez pour les enfants les peintures kids qui sont vraiment pas de bonne qualité enfin pas de bonne qualité c'est pas du tout couvrant mais justement pour liquéfier un petit peu et puis pour éclaircir donc j'ai mis quelques gouttes de cette peinture-là et puis ça m'a donné un fond un petit peu plus clair donc j'ai tout étalé carrément au doigt en faisant des cercles j'ai laissé sécher ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai posé cette très jolie carte parce que je voulais un petit préambule et là il est écrit en anglais en gros savoure tous les moments voilà c'est-à-dire que tous les moments de la vie il faut les vivre il faut les vivre pleinement je vais pas sortir les violons mais vous savez que si vous me suivez que je suis quand même très malade donc ça pour moi ça parle vraiment voilà on savoure tout alors bien sûr il y a des moments de la vie qui sont un peu moins sympas que d'autres voire vraiment moins sympas d'autres mais voilà carpe diem moi je sais que c'est ma devise donc j'ai choisi cette image-là que j'ai prise je crois que je vous en avais déjà parlé j'aime beaucoup ça c'est un carnet que j'ai commandé sur Temu et alors il y a de très très jolies pages botaniques et certaines pages comme ça très romantiques avec des fleurs de la dentelle j'aime beaucoup beaucoup ce carnet-là je l'adore et le papier il fait un petit peu papier de riz j'aime beaucoup donc vous voyez le format ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai déchiré à la main donc j'ai déchiré tout le pourtour à la main j'ai ancré à la vintage photo et puis je suis venue coller quand c'était collé quand c'était collé j'ai fait j'ai passé à la brosse un petit peu de distress alors c'est de la victorienne velvette qui est un rose que j'aime beaucoup vous voyez j'ai fait quelques petites tâches à la victorienne velvette le rose plus soutenu c'est une une peinture chalque à la craie alors c'est celle-ci voilà c'est la chale qui finit pareil que je suis venue étaler au doigt la vidéo va être longue je vous montre mes médiums parce que comme je vous l'ai dit on m'a posé pas mal de questions donc bien entendu si vous commencez c'est pas la peine de tout avoir chez Action vous trouverez amplement ce qu'il faut pour commencer mais moi je vous montre s'il y a des choses qui vous plaisent vous les notez moi ça fait 15 ans que j'ai mon matériel donc nécessairement j'ai beaucoup de choses donc ici on a la chale qui finit et j'aime beaucoup cet aspect justement crayeux puisque c'est de la peinture à la craie voilà donc à quelques endroits ensuite je suis venue au Posca faire un cadre que j'ai passé en plusieurs fois avec des traits très irréguliers ça j'aime bien j'ai fait deux petits points de Posca et puis comme en face j'ai mis ici mes feuilles d'or mes feuilles de bronze j'ai aussi donc de l'argenté mais j'en ai pas mis voilà j'ai simplement mis deux couleurs parce qu'après trop je trouvais que ça faisait un petit peu trop j'ai passé aussi de l'acrylique sur tout le pourtour et à certains endroits un petit peu très légèrement de la vintage photo mais très très légèrement vous voyez pour marquer un petit peu les bords un petit peu les angles mais très léger je suis venue je suis venue agrémenter de ici fleurs que je vous ai déjà montré dans la vidéo que j'ai dédiée à Martha en fait ces fleurs là je les prends dans les moi dans les livres de Martha je me sers absolument de tout et vous voyez à la fin non c'est pas ça je vais vous montrer ici à la fin des bouquins vous avez la page où ben voilà Martha montre ses réseaux et les tutos qu'elle fait vidéo et là vous avez des petits morceaux de fleurs que j'adore et donc ça ça y est dans quasiment tous ses livres pas dans ceux du début mais quasiment dans tous ses livres et moi j'aime bien j'aime bien pour faire un cadre donc je trouvais que ça en rajoutait mais pas trop et que ça se mariait très bien à l'ensemble donc voilà écoutez ah oui ce que j'ai fait je vous le dis aussi j'ai voulu travailler les ombres donc les ombres soit ici on les marque avec l'encre sur le motif soit on vient les travailler à l'extérieur du motif et ça je vous en ai déjà parlé aussi la dernière fois si vous venez travailler à l'extérieur du motif il faut faire très attention soit vous travaillez un petit peu loin du bord soit vous protégez votre motif parce que sinon comme vous allez venir aquareller l'aquarelle enfin l'eau va être bu par le papier et en fait là vous allez avoir des grosses auréoles disgracieuses donc moi uniquement sur mes feuilles j'ai passé du gesso gesso transparent donc moi le gesso transparent j'aime bien celui-ci de la marque Fabrica Décorou alors il n'est pas évident à travailler dans le sens où il est assez épais il sèche vite mais ce que j'aime beaucoup et ça je vous le dis pour les personnes qui débutent c'est qu'ils n'entraînent pas la couleur alors quand vous avez des livres comme ça d'éphéméras à venir découper j'ai envie de vous dire le problème ne se pose pas lorsque vous imprimez vos éphéméras par exemple ici vous voyez ça c'est moi qui ai imprimé en fonction des encres que vous utilisez de la qualité de votre imprimante les médiums que vous pouvez mettre dessus vont entraîner la couleur c'est à dire que si vous mettez un vernis-colle ou un gesso transparent en fait ça va baver même si votre encre est très sèche ça c'est très limité avec celui-ci c'est pour ça que c'est un des gesso transparents que je préfère même s'il est difficile à travailler il n'emporte pas la couleur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé du gesso sur mes fleurs en assistant bien sur le contour en travaillant dans ce sens là mais aussi dans ce sens là pour faire rentrer le médium sous la fleur si ce n'était pas bien collé là mon motif est préservé et puis ensuite ce que je fais c'est que quand c'est bien sec je dépose j'aime bien faire ça du feutre tout autour que je viens aquareller voilà et ça donne cet aspect là ombré qui est très très joli voilà et ensuite ce que j'ai fait bien sûr des petits points de Posca pour mettre de la lumière de partout voilà pour cette double page qui n'est pas encore la page de garde puisque la page de garde je vous en ai fait une petite vidéo un petit réel sur Instagram et la voilà j'avais pas envie de commencer directement par le mois de septembre j'avais envie de préparer ça de façon très romantique pour annoncer ce bel événement et cette belle année à venir donc j'ai je me suis tâtée je me suis dit faire apparaître les douze mois avec un motif qui symbolise les douze mois ça va être trop à la base je voulais faire ça sur une seule page et pas sur les deux et en fait en en travaillant mon projet je suis partie bien entendu sur une fée de Martha et je me suis dit on va avoir la fée qui va avoir un regard bienveillant sur tout ce qui va se passer au cours de cette année j'avais vraiment vraiment envie de ça mais j'avais pas mon projet fini en tête donc moi ce que je fais c'est que je sors des éléments je découpe beaucoup de choses je mets énormément de temps à choisir mes éléments et puis je prends en photo alors là pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer l'art journal je vais vous dire la chose qui me gêne un petit peu dans cette image là c'est que tout a la même taille voilà c'est vrai que normalement on donne du volume on travaille sur les contrastes sur les couleurs et sur les tailles et là c'est vrai que tous les éléments ont un petit peu la même taille pour moi c'est un petit bémol mais en même temps ça donne une impression d'harmonie et on a voilà de façon assez harmonieuse le temps qui s'écoule tout au long de l'année donc j'ai décidé de laisser comme ça je vais donc vous expliquer je suis partie de cette petite fée de Martha alors là pour tous les éléments j'ai procédé comme je vous ai dit tout à l'heure à savoir que j'ai choisi d'ancrer autour et pas à l'intérieur mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait donc cette double page là j'ai fait un fond alors ça se voit pas trop parce qu'après on vient retravailler mais c'est pas c'est pas gênant donc je vais vous montrer là sur une page que j'ai préparée le fond voilà je le travaille comme ça c'est à dire que je mets beaucoup d'eau et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pour travailler vraiment les fusions d'aquarelles le papier n'est pas super mais il encaisse vraiment bien l'eau donc je l'aime bien personnellement quand je fais des grands fonds comme ça mais bon moi j'ai pas mal de matériel d'aquarelle j'utilise un spalteur comme ça donc là c'est le Raphaël mais vous en avez chez Action donc ce qui est bien c'est que vous trempez dans l'eau et puis vous humidifiez bien le fait de bien humidifier ça va permettre après de venir travailler les fusions c'est à dire qu'on va avoir l'aquarelle qui va comme ça opérer dans l'eau et c'est super agréable à travailler moi j'aime beaucoup donc si vous commencez que vous voulez faire un fond vous prenez je ne vous conseille pas l'aquarelle de chez Action une palette d'aquarelles sur Amazon mais voilà chez Action vous n'allez pas prendre de plaisir à travailler ça donc une aquarelle quand même moyenne gamme voilà c'est ce que je vous conseille quand même donc on prépare son aquarelle je vous ferai peut-être des vidéos d'aquarelles on verra et là je suis partie en fait sur un fond qui est plutôt beige j'ai mis des petites pointes de bleu ici et des petites pointes plutôt de rosé ici donc voilà ce que ça donne en gros un fond quand il est prêt là c'est pour faire une page d'automne donc d'abord je mets beaucoup d'eau et ensuite je viens poser mes touches d'aquarelle jusqu'à ce que tout soit rempli je alors soit on laisse sécher soit on passe au sèche-cheveux ou au heat gun et puis ensuite une fois que c'était posé une fois que c'était fait j'ai disposé mes éléments que j'ai retravaillé au fur et à mesure donc dans cette double page je voulais des choses qui me parlent donc bien entendu cette très jolie fée que j'adore sur une fleur on dirait qu'elle voyage sur la fleur donc là j'ai voulu un ton plutôt froid et puis j'ai fait une transition avec ce livre et là je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je vois qu'il y a alors je ne sais pas si c'est de la pâte à structure ou si c'est de l'acrylique bon ce n'est pas grave je verrai si jamais je peux ah si je sais c'est quand j'ai fait mes points il y a une coulée ici bon mais ce n'est pas grave tant pis donc oui je voulais une transition entre cette fée et les quatre saisons puisque les douze mois de l'année sont aussi bien entendu les quatre saisons et en fait j'ai mis un joli livre un petit peu ancien parce que on écrit son histoire voilà donc avec ici c'est mon petit Antoine qui a écrit la magie au fil des mois on a choisi une jolie police je suis venue déchirer à la main et ancrer alors ici c'est ancrer plus ombrer en dessous voilà et là pour ça j'ai plusieurs planches qui sont dans ces teintes comme ça de bleu c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure j'adore ces planches qui viennent d'une boutique Etsy vous avez la pré-découpe ici mais bon moi je préfère découper à ras j'ai hésité entre celui-ci qui est très joli aussi et tout compte fait j'ai choisi celui-ci parce que il fait un petit peu un petit peu cendrillon lui voilà je l'aime bien il est très très joli puis j'avais envie de ton bleu ici voilà ça me plaisait j'ai vraiment hésité pour ma page de garde à mettre ce piano puisque alors maintenant je n'arrive plus trop à en jouer mais le piano c'est une vraie passion pour moi et puis je me suis dit bon on ne va pas commencer à en mettre 3 tonnes si on met le livre déjà c'est très bien on va faire la transition et donc j'ai mis quelques petits morceaux de pages de livres déchirés puisque voilà la lecture même si j'en parle pas sur ma chaîne c'est quand même les livres c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup et j'ai voulu marquer les 4 saisons alors les 4 saisons ça a été toute une histoire pour trouver vraiment ce que je voulais et ce qui me ce qui m'identifiait donc j'ai fait printemps été automne hiver j'ai choisi le printemps ici j'adore ces couleurs là ce mélange de rose et de turquoise pour moi ça symbolise vraiment le printemps et on a la maison et les fleurs donc ça c'est vrai que c'est la magie du foyer Marine de cocon vert vous en parle beaucoup coucou Marine si tu passes par là et donc j'avais vraiment envie de ces couleurs là du symbole de la maison les papillons puisque on retrouvera dans les thèmes d'Isabelle donc les personnages et donc l'animal de la page est assez discret c'est le papillon mais il est là donc le printemps j'ai eu simplement envie de les symboliser par la couleur et le symbole fort de la maison l'été alors ici est-ce que j'ai je vais vous montrer oui donc là c'est pareil c'est je ne sais plus si c'est la même boutique que celle-ci peut-être un thème comme ça que j'avais acheté sur ces couleurs là très printanières c'est très joli vous voyez donc on retrouve vraiment la théière l'arrosoir le jardin j'aime vraiment beaucoup donc là j'avais découpé celui-ci parce que je m'étais dit voilà pour symboliser la maison on a aussi le buffet mais la fenêtre j'aimais beaucoup aussi la symbolique de la fenêtre donc j'ai choisi celui-ci pour l'été ça pour le coup c'est une autre planche que j'ai imprimé moi-même donc c'est imprimé sur du papier de riz et j'aime beaucoup parce que alors l'été est symbolisé pas par la plage tout ça puisque bon moi je suis du sud donc la mer ça me parle énormément mais j'avais envie de quelque chose de très rétro et cette image là elle me parle beaucoup parce que on a l'image rétro on a les fruits rouges et on a le dessert je ne suis pas gourmande mais ça ça me rappelle mes étés passés au bord de la mer avec mes grands-parents et une de mes grands-mères est cuisinière de métier et c'est vrai que pour moi les fruits rouges et les desserts ça symbolise vraiment l'été parce que ben voilà on était très très gâtés et on passait l'été dans l'eau à manger d'excellents desserts donc voilà puis c'était il y a déjà longtemps donc le côté rétro-vintage et de mise donc voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image là pour l'été l'automne et bien la citrouille j'adore les citrouilles donc là ici c'est un une image que je vais retrouver en réel je dirais en aimant puisque Sonia l'a proposé en aimant Sonia a demandé elle fait de fées et là j'adore puisqu'on a une citrouille qui est vraiment magnifique des fleurs et du vichy donc là c'est le combo que j'adore et pour l'hiver j'ai choisi ce bonhomme de neige et alors ici c'est une petite fille mais je voulais voilà un enfant donc on a un aspect quand même assez rétro mais c'est ce que je voulais parce que pour moi le rétro c'est le cosy donc cette cette éphéméra là vient d'un livre que j'aime beaucoup qui est le vintage Christmas de ces Kate Curie et Portos je crois que ce sont les deux je vous en avais parlé la dernière fois je vous en avais présenté un autre alors lui il fait moins intelligence artificielle je préfère non lui c'est que Kate Curie voilà c'est pas Portos et je l'aime bien il est beau donc on est vraiment dans le Noël dans le Noël vintage j'aime bien donc voilà on a de très très jolies images et j'ai choisi donc cet enfant avec ce bonhomme de neige puisque voilà ça symbolise l'enfance voilà mes enfants je voulais faire un petit clin d'œil donc j'ai retravaillé un petit peu les ombres qui étaient beaucoup plus bleues et ce que j'ai fait alors j'ai collé mes images j'ai donc découpé en fait ah oui il y a eu tout un travail de dessus-dessous puisque donc là mais surtout la page de derrière vous verrez quand on pose les choses il faut quand même un ordre donc là c'est vrai que des fois on colle qu'une partie on laisse l'autre partie décoller pour venir glisser une autre image en dessous donc ça c'est vrai que ça se réfléchit en amont et au centre de tout ça j'ai mis une montre à gousset pour symboliser le temps qui s'écoule dans l'idéal j'aurais voulu une montre molle de Dali mais alors je vous avoue que je n'ai pas cherché je pense que j'aurais trouvé mais je je ne vais pas dire que Salvador Dali c'est l'amour de ma vie mais Salvador Dali c'est celui qui m'a ouvert à l'art vraiment vraiment alors autant j'ai patouillé depuis mon plus jeune âge mais quand je vous dis depuis mon plus jeune âge c'est voilà il y a des photos j'avais un an j'avais déjà des pinceaux dans les mains mais Salvador Dali ça a été mon coup de foudre mon choc émotionnel artistique quand j'avais 11 ans j'en ai déjà je crois parlé sur la chaîne donc moi j'ai grandi en Corse et mon père nous emmenait beaucoup voyager visiter et en fait quand j'avais 11 ans il m'a emmenée à Montmartre au musée Dali et là ça a été ça a été un choc vraiment ça a été le choc artistique je je me suis vraiment passionnée pour l'art à l'âge de 11 ans quand j'ai rencontré Salvador Dali voilà donc tout ça pour vous dire que dans l'absolu j'aurais voulu une montre molle tout ça pour vous dire quelque chose qui n'apparaît même pas sur la page mais c'est pas grave mais j'ai mis une montre à gousset mais dans ma tête c'est une montre molle de Salvador Dali alors chose très inconfortable qui s'est passée par la suite une fois que j'ai tout collé et tout ombré je me suis dit que la page ça n'allait pas ça n'allait pas elle était vide il manquait des éléments je ne voulais pas rajouter 3 tonnes de collage donc j'ai décidé de faire un fond étoilé mais le fond étoilé je l'ai fait une fois que tout était collé donc comment vous dire que pour poser les étoiles jonglées ce n'était pas évident alors dans l'absolu ce qui aurait été bien ça aurait été de faire tout un fond étoilé oui mais non parce que comme tout était déjà posé ce que j'ai fait avec un pochoir et ma patte de structure que je vous ai montré tout à l'heure j'ai fait un souffle magique qui part de la fée qui fait une petite boucle et qui traverse les saisons comme ceci hop 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 et on revient voilà donc ça symbolise aussi le cycle de la vie le temps qui passe le rythme circadien voilà on a un rythme et c'est vrai que je n'aurais pas eu cette idée là de cycle si j'avais fait mon fond au préalable mais je m'en suis quand même vue pour poser mes étoiles sans arriver sur les éléments donc il y a des fois je ne vous cache pas où vous voyez je vous montre ça parce que je vous montre tout des fois c'est un petit peu moche mais c'est pas grave c'est de l'art journal et donc une fois que c'était fait j'ai posé avec ma patte de structure et puis j'ai voulu marquer un petit peu ce souffle magique donc ce souffle magique dans un premier temps je suis venue poser dessus du crayon Distress le blanc mais il n'est pas assez couvrant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai posé de l'acrylique celle-ci hop voilà j'en ai mis sur une feuille j'ai tapoté avec mon doigt et puis je suis venue faire le souffle magique comme ça avec mon doigt en tapotant de l'acrylique et une fois qu'on voyait vous voyez on voit quand même le mouvement alors ça saute pas aux yeux mais c'est j'ai voulu un souffle magique donc il faut que ça reste quand même assez discret et pour que ça reste encore plus magique pour que ce soit encore plus magique une fois que c'était sec j'ai retapoté ce que je vous ai montré tout à l'heure mon ma je ne sais même pas si c'est de l'acrylique bref c'est un médium perlescent donc qui est irisé sur l'acrylique vous voyez donc on a un effet vous voyez ça brille voilà donc à l'œil nu ça se voit c'est très joli et on a comme ça vous voyez on le voit bien comme ça le souffle de la fée alors oui qu'est-ce que j'allais vous dire après au niveau technique donc une fois que j'ai fait tout ça j'ai mis comme d'habitude un petit peu de posca un petit peu partout j'ai fait des petits points dorés ici est-ce qu'on voit que ça brille parce que c'est doré voilà j'en ai fait à plusieurs endroits j'en ai fait sur la citrouille aussi et voilà pour cette page-là alors j'ai noté parce que la dernière fois je vous ai demandé si vous vous notiez je ne note pas tout le temps je note quand je sais que je vais faire la vidéo pas tout de suite comme ça je n'oublie pas oui alors j'ai fait un petit tour dans mon carnet et oui je ne vous l'ai pas dit donc là j'ai marqué le cadre avec aussi de la peinture à la craie donc c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure mais c'est en fait ce n'est pas la même couleur tout simplement donc c'est la chale qui finiche cette couleur-là qui est vraiment très belle donc ce que j'ai fait c'est que au doigt j'en ai passé sur tout le contour vous voyez j'aime bien j'aime bien le rendu j'avais envie de quelque chose d'un petit peu acier bleu vert acier donc voilà on est un peu sur un vert de gris là je ne vous avais pas dit j'ai mis une petite découpe aussi du papier que j'avais déchiré à la main plutôt dans les tons de ça c'est rose à poids en fait ça ne se voit plus beaucoup maintenant donc là tout autour j'ai mis du chale qui finiche et puis j'ai mis un petit peu de vintage photo bien entendu ce que j'ai fait alors comment est-ce que oui ici quand j'ai marqué mes ombres donc les ombres je vous ai dit j'ai mis du gesso transparent sur les éléments et puis j'ai travaillé les ombres avec le mon feutre aquarellable ici quand j'ai travaillé l'ombre en fait ça faisait une transition qui n'était vraiment pas jolie donc ce que j'ai fait avec la vintage photo je suis venue avec la brosse j'en ai passé ici j'ai un petit peu débordé pour faire une transition un peu plus harmonieuse puisque sur les deux pages il fallait quand même que la transition soit voilà là ça ne rentre plus dans le cadre voilà que la transition soit assez harmonieuse voilà donc ça c'est pour ma page ma page de garde et ensuite on va passer à la page de septembre puisque là j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi sur la page de septembre si vous êtes toujours là voilà ma page de septembre alors il se peut qu'il y ait une autre page de septembre on verra mais vu déjà le temps que dure la vidéo je vous montrerai ça plus tard de toute façon à l'heure où je tourne elle n'est pas faite et ici j'ai réfléchi à septembre et en fait septembre pour moi c'est clairement la rentrée de mes enfants voilà c'est un changement d'odeur un changement d'ambiance bien entendu mais j'ai voulu dédier cette page à mes enfants puisque ça a été une grande année là mon fils aîné est rentré en seconde mon deuxième est rentré en CE1 et mon petit dernier est rentré au CP alors à la base je n'avais pas du tout organisé ma page comme ça j'avais organisé ma page avec un seul personnage qui symbolisait la rentrée donc qui est ce petit garçon qui est assis sur son portable voilà et il n'y avait que lui et en fait comme je vous disais tout à l'heure ce qui m'a tout de suite embêtée c'est que par rapport à ce que j'avais sélectionné tout avait la même taille et ça manquait beaucoup de relief donc ce n'était pas possible là il y a énormément de choses cette page elle est très chargée j'ai fait énormément de collage mais tout a un sens donc je vais me faire un plaisir de vous raconter pourquoi et comment si vous êtes toujours là parce que je parle beaucoup beaucoup alors ici ces personnages tous ces garçons viennent d'un livre qui est magnifique alors qui à la base n'aurait pas été mon style et d'ailleurs Martha elle le dit aussi dans une des dernières vidéos où elle présente ce livre-là que les gens nous disent mais enfin Martha ce n'est pas ton style voilà tout ce qui est steampunk industriel ce n'est pas ton style et ce livre-là quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut pour mes garçons parce qu'on a la patte de Martha on a une ambiance qui est quand même particulière alors on n'est pas du tout dans le monde des fées on est quand même dans un univers qui a la délicatesse du monde de Martha mais qui peut être angoissant à savoir que ça nous prédit un futur très alors ça commence comme ça c'est très joli mais voyez on a voilà quelque chose qui nous fait dire quand même qu'au niveau de l'environnement pardonnez-moi l'expression on prend cher on le sait personne ne fait rien et que moi en fait ces images-là ça me fait penser à l'avenir à un avenir pas forcément beau mais hormis ça il y a quand même de très jaudies images ce livre-là c'est un peu comme Dali je l'adore et il m'angoisse à la fois et quand je dis que je l'ai pris pour mes garçons c'est qu'il y a beaucoup d'images avec des petits garçons alors on a un côté industriel militaire armé mais je savais que ça allait leur plaire et je vous en parlerai je vous en parlerai dans une autre vidéo mais j'ai commencé une série de cadres pour mes garçons donc là vous voyez c'est un tout petit cadre et je vais en faire de plusieurs tailles parce que je trouve ça très joli sur un mur de chambre d'avoir des formats différents donc là vous voyez c'est mon dernier qui a choisi ce petit personnage-là alors moi je ne me dis pas que c'est un missile je dis que c'est une fusée voilà mais je ne m'éternise pas là-dessus c'est juste pour vous donner une idée donc ici ce volume-là Little Personas je l'aime vraiment beaucoup il y a l'Auréline des couleurs de l'Auréline qui vous a fait un tuto magnifique et poignant moi elle m'a énormément touchée avec sa vidéo elle a mis en scène ce personnage-là et elle vous a fait un très je dis elle vous elle nous a fait un très très beau tuto et une très très belle illustration donc voilà chez Martin on peut trouver des fées on peut trouver des champignons des animaux mais on peut trouver aussi un autre registre et donc moi là-dedans j'ai pioché à la base un et puis trois personnages donc en gros on a ici mon grand garçon qui a 15 ans et alors il me dit mais maman c'est pas moi celui-là il est trop petit oui mais bon c'est le plus grand des trois donc qui est voilà on a un côté très steampunk un petit peu sérieux on a ce petit bouchon-là qui est assis sur son cartable qui symbolise mon petit dernier et on a ici un petit garçon voilà assez classe avec sa casquette gabbroche et qui a un regard sur l'avenir donc vous voyez qu'on a des tailles différentes on a ici plutôt un portrait de face un profil plus petit et un alors en taille il est grand mais je dirais il est de plein pied qui regarde vers vers la gauche donc au niveau de la dynamique c'est déjà assez intéressant j'ai mis énormément de temps à construire cette page parce que je voulais des choses qui me parlent et qui parlent à mes enfants donc j'ai sorti tout un tas de choses mais il y en avait partout j'ai sorti beaucoup de choses que j'avais depuis très longtemps des des alors ça c'est des feuilles que j'ai découpées dans des j'ai deux blocs comme ça de deux formats différents qui sont de la marque je ne sais même plus mais que j'ai depuis mon fils aîné était tout bébé donc ça fait 15 ans que j'ai ça et il y a des séries de chiffres et donc là c'est un clin d'œil parce que j'ai trois enfants qui sont hyper matheux alors mon fils aîné il a un don voilà Robin le début c'est un il faisait des équations sans qu'on lui explique donc là j'étais obligée de lui mettre des chiffres et les deux derniers c'est pareil ils ont des prédispositions en mathématiques ils ont ça dans le sang c'est pas de moi qu'ils prennent ça il y a deux papas différents mais je ne sais pas ou alors j'ai j'ai un don pour les maths cachées mais bien cachées je ne sais pas donc je voulais mettre des chiffres donc les chiffres je les ai mis ici ici et ici voilà et puis sur cet éphéméra là à la base il y avait des champignons c'était une étiquette avec seulement des champignons mais moi du coup j'ai mis comme un ce tampon là en fait où il y a aussi des chiffres ça fait un petit peu de ticket et j'en profite pour vous dire que je ne sais pas si vous voyez il y a deux encres différentes je n'avais pas envie de faire le tamponnage en noir mais je n'avais pas envie de faire tout le tamponnage en sépia donc tout simplement sur mon tampon j'ai posé l'encre sépia et puis par endroit j'ai mis un petit peu d'encre noire et j'aime beaucoup le résultat donc là sur cette double page on a énormément de choses nous avons les personnages de Martha on a des papiers déchirés on a ici du papier collant déchiré aussi alors lui ça vient j'avais des pochettes comme ça mais alors elles c'est pareil elles ont des années ce sont des pochettes avec tout un tas de choses dedans ici vous voyez c'est ça du papier autocollant des éphémérats des choses que l'on vient de coller des tickets j'aime beaucoup aussi les planches comme ça que l'on vient de découper et elles sont autocollantes donc ça fait un petit peu comme sur du vélo et là ici vous voyez ce que j'ai découpé je l'ai collé ici parce que ce petit ticket il était un peu tout nu donc j'ai collé le mot automne et j'ai collé aussi non ça ça faisait partie du ticket j'ai collé un morceau de timbre que j'ai déchiré parce que je ne voulais pas que ce soit entier donc vous avez pas mal de petites choses mais ça je ne sais pas si vous les trouverez encore moi ça vient de ça vient d'Ali-Express et c'était il y a très très longtemps voilà vous avez de la cordelette aussi bon c'est voilà il y a plein de choses dedans j'ai thème le thème botanique j'ai sur les champignons lui je l'avais pris justement pour faire des choses un petit peu plus masculines j'aime beaucoup ensuite j'ai piqué pas mal de choses ça j'avais commandé ça j'étais mis en fait là j'ai divisé ça en deux pochettes parce que la pochette était énorme et donc voilà c'est du deco paper c'est pour faire de l'art journal du junk journal et il y a plein de choses dedans vous avez des autocollants des petites étiquettes c'est le même principe mais il y a plein plein de choses des autocollants comme ça aussi voilà pardon pour les oreilles du papier comme ça que vous venez déchirer ou coller en entier et donc sur Temu sur Aliexpress vous avez des petites choses comme ça pour 4-5 euros et franchement c'est super après il y a des thèmes voilà il y a de très beaux thèmes moi je sais qu'au niveau des marques là je prépare pour Noël la marque Stamperia qui a sorti une collection sur casse-noisette mais c'est juste à tomber donc là j'ai commencé la petite collection sur casse-noisette donc tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir des choses assez onéreuses voilà bien entendu il y a des marques mais si vous commencez sur Aliexpress ou sur sur Temu vous pouvez avoir tout un tas de choses pour l'art journal et c'est assez super donc vous voyez j'ai fait pas mal de petites étiquettes ici pareil c'était quelque chose c'était juste un médaillon en papier donc moi je suis venue coller un champignon et une fougère dans les petits kits là que je viens vous montrer simplement moi ce que je fais c'est que je retravaille les découpes vous voyez pour être au plus près j'encre et je et je mets très souvent du Posca voilà donc le principe est le même là à la base avant de coller mes éléments j'ai aussi fait un fond à l'aquarelle alors qu'il ne se voit quasiment plus mais ça permet aussi d'avoir une accroche intéressante sur le papier parce que ce papier d'action est un peu particulier et le fait de l'avoir travaillé à l'aquarelle les éléments viennent beaucoup mieux se coller et puis il y a certains endroits où il n'y a rien de collé donc il faut quand même quelque chose au fond donc j'ai travaillé comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec mon spalter j'ai fait un fond dans les tons beige ocre et puis j'ai commencé mon collage donc le collage je dispose les éléments je prends en photo et ce que je vous disais tout à l'heure la superposition donc là c'est vrai qu'il ne faut pas juste coller les éléments les uns après les autres parce que sinon ce que vous allez mettre dessus vous allez l'avoir en plein et ce n'est pas toujours joli donc vous voyez par exemple ici cet élément là il passe sous ça oui sous ça mais par dessus ça 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 donc il y a un ordre de montage qu'il faut quand même travailler parce que sinon vous allez vous retrouver avec des choses plaquées qui ne sont pas très jolies donc là vous voyez ça ça passe sous ça mais ça vient par dessus ça 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 passe par dessus ça enfin etc donc ça c'est à travailler il faut aussi faire attention parce qu'on n'a pas nécessairement le réflexe quand on commence donc la superposition c'est très important quand on a des choses comme ça comme des tags ou des étiquettes d'accord mais quand vous faites des découpages c'est vrai que c'est bien de déchirer à la main et là j'ai vu dernièrement il y a Martha qui a fait une vidéo sur le fait de fondre en fait tous ces collages pour pas qu'il y ait de démarcation et elle dit bien que c'est beaucoup plus facile de fondre quelque chose qui est déchiré à la main plutôt que quelque chose qui est coupé droit donc moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait je découpe beaucoup mes papiers à la main et puis après vous voyez c'est beaucoup plus joli de travailler ça que quelque chose de découpé droit donc la plupart des éléments je les ai déchiré à la main et ancré à la vintage photo j'ai fait mon collage là dessus je n'ai pas mis du tout ni gesso ni vernis ni colle ce que j'ai fait c'est que j'ai ombré autour assez loin de ce que j'avais fait et puis une fois que c'était ombré avec un stylo feutre je suis venue grossièrement remarquer quelques contours pourquoi ? parce que je trouve que ça donne l'aspect crayonné de la rentrée voilà c'était quand même un clin d'œil aussi à la rentrée scolaire et ce détourage comme ça un petit peu grossier au feutre ça me plaisait bien voilà ça contrastait avec des éléments très fins donc j'ai ancré pour la plupart j'ai crayonné autour donc ma citation pour cette page là c'est celle-ci que j'aime énormément les petits pas vers les grands rêves commencent aujourd'hui et oui ça commence quand on est en maternelle au CP quand on rentre au lycée quoi qu'il en soit les apprentissages même si on n'est pas scolaire dans l'absolu le fait d'apprendre c'est hyper enrichissant bien non parce que c'est un peu bête et bateau ce que je vous dis mais moi c'est vrai que j'aime apprendre et j'ai 43 ans et j'ai ce besoin d'apprendre tout le temps donc que ce soit entre guillemets plus intellectuel ou plus manuel j'ai ce besoin d'apprendre tout le temps donc c'est alors c'est c'est une citation que j'ai trouvée mais je ne sais pas de qui elle est quoi qu'il en soit elle m'a parlé pour cette double page de la rentrée j'ai mis donc aussi au moins de ce plan au time il était une fois puisque un début d'année scolaire ça raconte une histoire et j'ai mis donc le mois septembre que j'ai écrit à la dîmo sur un papier autocollant marron voilà je trouvais que ça allait bien avec les tons ensuite donc j'ai fait plusieurs clins d'œil à mes enfants donc bien sûr la rentrée scolaire bien sûr les chiffres pour mes trois matheux ici nous avons un papier avec les différentes phases de la lune parce que tous les trois sont assez passionnés par tout ce qui est astronomie et depuis qu'ils sont petits donc ça c'est un petit clin d'œil à mes enfants aussi les champignons ça c'est pour moi parce que j'adore les champignons je vous l'ai déjà dit et qu'il fallait un petit peu de champignons au niveau des animaux puisqu'on doit avoir des personnages et des animaux j'ai mis ici le fond qui qui symbolise la douceur pour moi et mes trois enfants sont des terribles les personnes qui me suivent et avec qui je suis un peu en contact le savent j'ai trois terribles mais tous les trois sont hyper affectueux et adorent les animaux mais ils adorent ils ont une passion pour les animaux donc le fond pour moi qui les symbolisait j'ai voulu mettre aussi une chouette qui symbolise le savoir pour cette rentrée scolaire et puis en fait il y a un moment ça faisait trop donc il y en a de très très jolis je vous le sors pas là mais Martha a fait deux volumes sur les animaux et c'était trop gros donc là ça ne rentrait plus donc papillon voilà papillon fang et les escargots parce que les escargots c'est des souvenirs super que j'ai avec mes enfants et que je voilà qu'on a toujours encore maintenant parce qu'on a la chance d'avoir des escargots dans le jardin et c'est vrai qu'après la pluie on a plein d'escargots et alors la mission ultime c'est de sauver les escargots avant que mon mari passe la tondeuse parce que nécessairement quand il pleut ce qui se passe derrière c'est que la pelouse prend 10 cm tout d'un coup donc il faut tondre et donc on a la mission sauver les escargots et on ramasse enfin les enfants le font parce que moi je ne peux pas trop me baisser les enfants ramassent plein plein d'escargots pour les sauver et puis voilà on fait toujours très attention parce que quand on sort de la maison sur la terrasse on voit souvent des petits escargots qui se baladent et qu'on remet tout de suite dans l'herbe pour ne surtout pas les écraser donc voilà on adore les escargots à la maison les escargots dehors pas dans l'assiette voilà ici donc ce petit escargot il est sur un champignon et ça c'est une planche que j'ai que j'ai de chez Action voilà donc chez Action vous pouvez trouver des choses aussi ces planches là elles sont hyper connues il y en a plein ils en sortent tout le temps donc moi je les aime bien celles-ci elles sont certaines sont un petit peu en relief et donc vous voyez que moi je viens redécouper parce que je n'aime pas trop le bord blanc donc ici j'ai découpé le champignon de la façon la plus précise qui soit mais vous voyez que c'est très joli c'est un petit peu vous voyez c'est un petit peu en relief donc c'est très très sympa j'ai réussi à ne pas trop massacrer l'escargot et puis donc là au niveau de la de la barrière j'ai découpé au cutter de précision pour aller au plus près j'ai découpé aussi la petite les petites feuilles ici voilà donc avec les stickers de chez Action on peut avoir de très très jolies choses j'ai qu'est-ce que j'ai fait aussi oui je suis venue ici rehausser un petit peu alors ça ça a eu ça a eu une histoire ce sont des planches très très jolies que j'ai sur le thème de l'automne des planches que j'ai depuis un petit moment qui viennent d'une boutique Etsy et je vous avais dit la dernière fois que je je sais plus j'ai mon imprimante qui est arrivée en fin de pour les couleurs donc moi j'ai une imprimante de base qui est une HP je ne me rappelle plus mais je ne vous la donne pas parce qu'elle ne se fait plus tellement elle est vieille et en fait les cartouches d'encre c'est vous savez les trois couleurs ce qui n'est pas confortable du tout et là en fait j'arrivais normalement en fin de bleu et de jaune mais alors les rendus j'ai fait exprès d'imprimer cette planche-là parce que je savais qu'il n'y avait plus d'orange je trouve ce rendu-là dans les ça donne un côté très très vintage pour le coup on est sur du Sepcia rosé que j'adore je trouve le rendu de cette planche avec ses couleurs magnifiques alors il faut que ça place mais moi en comment vous dire ayant conscience de ce défaut de couleur j'ai imprimé cette planche-là pour avoir ces couleurs-là que je trouvais en fait pas mal au niveau de l'automne et je trouve que ça vient donner un coup de peps vous voyez ici hop ça vient donner ça relève un petit peu ça apporte juste la touche qu'il faut la touche d'éclat et donc voilà on a un côté rond j'ai fait ce petit rappel ici donc on a plein de formes différentes plein de couleurs même si on est quand même dans une harmonie et quelque chose d'assez désaturé et justement je suis venue rehausser avec ça et avec les champignons alors ici ce sont des planches qui viennent des petits kits là d'action que je vous ai montré mais en fait les champignons étaient plutôt bruns que rouges et par contre ça faisait trop trop désaturer donc je suis venue les retravailler au crayon de couleur et là alors n'hésitez pas à apporter des modifications à venir intensifier vos modèles à apporter de la profondeur au feutre ou au crayon de couleur donc là moi je suis venue retravailler mes champignons pour apporter des petites touches de rouge voilà ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai ancré aussi tout mon tour avec ici c'est de la de la mousse de la pâte alors je ne sais pas ça c'est DMT j'avais acheté ça il y a très 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 longtemps chez Leclerculturel donc vous avez ce sont les mousses nouveaux aussi qui sont beaucoup plus connus donc à l'intérieur c'est ça voilà vous voyez ça fait comme de la crème donc moi je viens prendre au doigt et j'étale un petit peu partout et je vois qu'il y a certains endroits vous voyez qui sont restés un petit peu blanc donc je vais peut-être je vais certainement retravailler j'en mets sur le doigt et je viens voilà faire des petits cercles comme ça et ce que je voulais vous dire c'est que avec ces quand je travaille ça bien entendu en dessous je mets soit un papier de protection soit une pochette plastifiée et là en fait j'avais mis ça en dessous vous voyez et quand je suis venue travailler mon bord je le travaille comme ça pour ne pas en mettre partout tout le contour était venu se déposer sur la pochette plastifiée et je ne sais pas par quel hasard je me suis rendu compte alors et ça je ne le savais pas que ça s'acquarellait très bien donc en fait tout mon contour je suis venue récupérer la matière avec un pinceau à réservoir d'eau et en plus de ça ça a un aspect donc ici cuivré qui est très joli et je suis venue ombrer alors un petit peu loin puisque je n'avais pas protégé mes motifs mais voyez je suis venue ombrer l'ensemble de mes motifs tout est ombré alors pas de façon très très prononcée mais j'ai ombré absolument partout avec le reste de cette mousse vous voyez qui est cuivre comme ça qui est très très jolie et en fait dilué avec l'eau on a un aspect cuivré légèrement rosé qui est très joli et qui a été très intéressant pour travailler les ombres donc là je suis vraiment contente ici voilà on le voit aussi j'en ai remis un petit peu ici j'en ai remis un petit peu partout en fait et là ma citation je l'ai donc découpée et puis je suis venue la coller sur un petit je ne sais pas si vous voyez c'est un papier un peu vichy que j'aime beaucoup que j'avais dans un des kits aussi qui est très très sympa donc voilà et puis oui une fois que c'était sec j'ai encore mis comme je vous l'ai dit tout à l'heure la couche de feutre voilà donc ici c'est une page très très riche où il y a beaucoup de choses mais comment vous dire sentimentalement chaque chose a sa place donc je suis très 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 contente de cette double page et je remercie encore vraiment Isabelle pour cette pour cette idée parce que c'est vrai que ça va me permettre de marquer toute notre année et j'en suis extrêmement contente moi je sais que c'est une très belle aventure que je vais prendre plaisir à suivre et oui qui émotionnellement aura une histoire donc donc voilà ici j'ai énormément de choses qu'est-ce que je voulais vous dire je ne sais plus oui j'ai même mis je passe du coq à l'âne mais c'est pour ne pas oublier du washi tape j'ai des washi tape qui sont super jolis ici vous voyez j'ai hop ici ce sont des grands washi tape qu'on vient de déchirer et j'ai fait aussi une écriture un petit peu vieillie mais c'est le washi qui est comme ça que j'ai déchiré voilà pour travailler mes superpositions donc là je me suis vraiment 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 régalée à faire tout ce que je vous ai montré de toute façon c'est c'est extrêmement agréable j'aime mûrir mes projets des fois je ne sais pas trop où je vais alors quand c'est comme ça je découpe mes éléments je laisse de côté je laisse mûrir et puis après en fait voilà c'est vrai qu'à la base je savais que je voulais un personnage de de Martin un personnage des little personals et puis je ne savais pas trop je savais que je voulais quelques éléments et les choses se sont faites au fur et à mesure donc donc voilà je pense je ne pense je ne sais pas est-ce que je vais faire directement la page d'octobre ici ou est-ce que je vais faire encore une page de septembre puisque on peut faire absolument ce qu'on veut voilà on n'a pas de de limite du tout il me semble bien qu'Isabelle a fait deux pages déjà pour septembre bon quoi qu'il en soit moi je ne sais pas si une autre page autour des citrouilles et de ce que j'aime beaucoup avec des feuilles pour symboliser septembre je j'avais préparé ici vous voyez quelque chose pour mettre dans un autre dans un autre petit classeur avec des éléments là vous voyez donc je découpe je mets et puis je sais que Isabelle elle fait comme ça aussi je ne sais pas trop si je vais enrichir ce carnet là ou si je vais faire quelque chose à côté on verra quoi qu'il en soit je pense je pense faire une page d'octobre et le bonus d'Halloween puisque même si je ne suis pas très Halloween j'ai plein d'idées en fait donc on verra voilà je vais ranger mon dieu tout ce qu'il y a autour de moi là c'est juste juste pas possible il y en a absolument partout j'avais d'autres choses à vous dire mais j'arrête là parce que je vois qu'on est déjà à 1h15 donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous l'ai dit en intro il y en a d'autres qui ont déjà été tournées que je vous sortirai au fur et à mesure où je vous montrerai un petit peu plus de processus créatifs voilà merci merci encore à Isabelle d'avoir lancé cet événement merci à vous de vous manifester positivement comme vous l'avez fait j'ai été très 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 touchée par rapport à ces vidéos de scrap donc merci encore et puis écoutez jusqu'au prochain épisode je vous embrasse très très fort je vous souhaite de bien vous porter de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt à très bientôt